... Toute cette semaine, c'est Quentin, le chef de la mangeoire, qui nous régale. On va s'occuper de la première recette de cette semaine. Il est parti sur des pleurotes qu'on va griller au barbecue. Il les associe avec un espuma de pois chiches. ... Donc là, tu es en train de préparer les pleurotes. C'est ça, c'est ça. Quentin, tu mets sel et un petit peu d'huile d'olive. Et on va les faire... Griller au barbecue. Griller au barbecue. Et c'est bon, c'est parti. Alors, l'idée, c'est d'avoir ce côté un petit peu grillé. C'est ça, c'est ça. Si à la maison, on n'a pas de barbecue, chose comme ça, comme on peut... On peut les faire à la poêle. D'accord, OK. On peut les faire à la poêle avec un peu d'huile, du sel. L'idée, c'est d'avoir ce goût grillé. C'est ça. Un peu grillé, fumé. D'accord. Et garder aussi le côté à l'intérieur un peu spongieux du champignon. Hop. Et donc là, je dois les laisser combien de temps ? Voilà, il y a bien 5 minutes. Il faut les retourner de temps en temps. D'accord. OK. Donc, on va surveiller. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? Alors ensuite, on va préparer l'espuma de pois chiches. OK. Donc, les pois chiches de M. Marchand, à Solé-Champlot. D'accord. À 20 minutes d'ici, à peu près. Donc, il y a un producteur du coin. Voilà, c'est ça. Donc là, tu les as déjà cuits. Les pois chiches sont déjà cuits. Oui. Dans quoi ? Dans une eau ? Dans un bouillon, voilà. Un peu d'ail, un peu de teint. Ah d'accord, tu as quand même mis des petites herbes avec. Donc, il y a 500 grammes de pois chiches. Oui. Et à ça, on ajoute donc 300 grammes de crème. D'accord. L'espuma, tu vas la servir froide. Chaudes ? Chaudes. D'accord. On va la servir chaude. Donc, on balance dans le mixeur. Donc, tu mixes. Voilà. Donc là, on mixe. J'ai mis à chauffer en même temps. Ah, tu l'as mis à chauffer en même temps. D'accord. Oui, comme ça, à la nuit, ça sera déjà chaud. Ça sera déjà chaud. C'est un bras au chaud et comme ça, au moment de servir. C'est ça. Voilà, ça va même rester chaud un bout de temps. Donc là, tu mixes. L'idée, c'est de les passer dans un blender et d'avoir quelque chose de le plus fin possible. De très, très fin, oui. Tu vas les passer au tamis ou non ? Tu vas les mettre directement ? Normalement, non. Là, hop, on va le mettre dans le siphon. Donc, c'est mixé. D'accord. Ah, on a quelque chose vraiment de tout, tout, de lisse et de très liquide. Voilà. Hop, donc, on le ferme. Et là, tu vas mettre quoi ? Deux cartouches ? Et là, on met deux, voire trois cartouches. Ah, ouais. Oui, mais tu veux quelque chose de très, très léger. Donc là, tu n'as vraiment pas besoin de blanc d'œuf, gélatine, rien du tout. Non, pas besoin de blanc d'œuf, de gélatine. La crème et le pois chiche qui est très, très épais font la texture. Mais c'est vrai que le pois chiche, ça rachète quand même quelque chose d'assez... C'est ça. Il y a de la texture, quoi. Il y a de la tenue. Voilà, là, on va contrôler les pleurotes. D'accord. Oui, donc on a vraiment le côté... Voilà, bien grillé. Oui, puis en plus, tu as le côté même quadrillé. Voilà. Du barbecue. Donc un petit coup de moulin à poivre. Là, tu as fait ça avec des pleurotes, mais tu peux faire ça avec d'autres champignons. Avec des cèpes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Avec des cèpes, ça pourrait être vraiment super aussi. Donc là, tu les retires. Et puis, on a nos pois chiches grillées. Tu avais aussi des pois chiches. C'est ça, c'est ça. Donc là, les pois chiches grillées, c'est des pois chiches qui sont déjà blanches cul. Mais je les ai un peu passées au beurre, un peu de sel. Et je les séchées au four à 160 degrés. OK. C'est pas super. Pour le croquant et pour rester autour du pois chiche. Bon, eh bien, on va dresser, alors. Voilà, on va dresser. Alors là, je... Donc tu mets... Mes belles plus rottes au fond de l'assiette. Ensuite, il y a... Des poids chiches. Ah, c'est très épais, hein. Oui, mais c'est le... C'est le pois chiches. Oui, c'est ça, hein. Voilà. Ensuite, on met notre pois chiches séchées. Oui, séchées et grillées. Super. Ensuite, on vient mettre une huile de coriandre. D'accord. Donc ça, c'est une huile. Et puis, t'as mis tout simplement de la coriandre. C'est ça, de la coriandre infusée dans l'huile. Et ça parfume ton huile. C'est ça, tout simplement. On va ajouter quelques petites herbes en déco. Et voilà. Eh bien, top. Bon, ben, on va goûter. Le rottes au barbecue, il se met notre pois chiche. Poîchette grillée. Bon, ben, on y va, on goûte. Eh bien, allez. C'est vraiment top parce que, en fait, t'as vraiment le bon goût du barbecue. Ouais. Et sur le champignon, ça... C'est la première fois que je mange comme ça, tu sais, un champignon brut au barbecue. OK. Et c'est trop, trop bon. Bon, ben, super. Ouais. Franchement, le rendu est assez dingue. Tant mieux. Et je me dis que... Enfin, tu vois, par exemple, pour des végétariens... Oui. Tu manges pas de viande, tu retrouves vraiment ce goût-là de grillé, de la viande grillée. Et avec le champignon, ça fonctionne vraiment très, très bien. Bon. Et puis, c'est vrai que ce qui est sympa, c'est de retrouver le pois chiche en deux versions. Bon, super. Moi, j'adore tout ce qui est houmous, etc. OK. Donc, c'est vraiment très, très bon. Et puis, la petite coriandre qui vient apporter la petite touche de peps qui va bien. Non, c'est top. Franchement, c'est une belle recette. Première recette réussie. Merci beaucoup. On fait quoi ensuite, quand même ? Donc, ensuite, on va faire un oeuf parfait avec un espuma d'oignon. D'accord. Et de l'oignon brûlé, poudre d'oignon brûlé. Donc là, tu as émincé des oignons. Donc là, j'ai émincé l'oignon. Voilà. Et on va préparer notre espuma d'oignon. C'est ça. On va démarrer à la casserole. Donc, on va mettre du beurre. Ensuite, on va ajouter nos oignons. T'en mets pas mal. Oui, parce que ça fond. Ça fond, donc... Ça réduit. Ça réduit, oui. Oui. Voilà. Donc ensuite, on va les assaisonner tout de suite en début de cuisson. Donc, le sel. Voilà. On va mettre le sel. On va poivrer. Poivre. Et on va ajouter un peu de sucre. L'idée, c'est de les caraméliser ? C'est ça. D'accord. Donc là, c'est bon, c'est ma caramélise. Donc, on va singer. D'accord. Avec la farine. Tu veux que je mélange en même temps ? Ça, ça va juste être pour lier un petit peu notre espuma. Est-ce que j'allais te demander pourquoi tu fais ça ? Alors, donc, une fois que c'est bien mélangé, on va ajouter la crème. Tu vas les laisser longtemps cuire dans la crème ? Là, on va les laisser 4-5 minutes à peu près. D'accord, OK. Oui, que ça reprenne une petite ébullition. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut que aussi la farine fasse son effet. Et on va mixer tout ça. D'accord. Si c'est dans le robot, tu vas le passer. On verra. D'accord. Si c'est lisse, oui, oui. Si c'est lisse, il n'y a pas besoin. C'est ça. Donc là. Et voilà. Donc là, c'est mixé. Donc, on a un appareil bien lisse. Oui, donc là, c'est bon. Épais. On va le passer tout de suite. Voilà. On peut le mettre directement en siphon. Oui. Oui, c'est tout liquide, tout lisse. Il n'y a pas de souci. Hop là. Donc là, comme les scumets de pois chiches, c'est pareil. Tu crois, 2, 3 ? 2, normalement, ça devrait être bon. C'est vrai que c'est des recettes, finalement. C'est très rapide, facile. C'est ça. Et tout de suite, ça donne une autre texture dans ton assiette. C'est ça, oui. C'est un peu plus moderne, les siphons, tout ça. Et puis, mine de rien, on est sur un produit, l'oignon, qui est hyper facile. On en a tous à la maison. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que le soir, tu rentres à la maison, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais me faire ? Un petit oeuf parfait. C'est ça, un oeuf parfait. Et puis, un petit espuma d'oignon. Normalement, c'est bon. OK. Donc, on va pouvoir passer au dressage. Les oeufs, du coup, ont déjà été cuits ? Alors, tu les as cuits à basse température. Voilà, en basse température. À la maison, comment on fait pour avoir un équivalent ? Tu me conseilles quoi ? À la maison, c'est compliqué. D'accord. Le parfait, c'est compliqué. Parce que là, la cuisson, ici, c'est 45 minutes à 64 degrés. OK. Donc, la précision, c'est nécessaire pour avoir un oeuf parfait. Sinon, après, à la maison, je peux recommander de faire un oeuf poché. Oui, c'est ça. Et en texture, on est dans quelque chose qui peut ressembler. Voilà, ça va s'y rapprocher. Ce n'est pas exactement la même chose, mais le focher, c'est une bonne alternative. Voilà, c'est ça. On a tout ce qu'il faut, on n'a plus qu'à dresser, c'est ça ? On va passer au dressage, exactement. Donc là, moi, je casse les oeufs. Je préfère les casser toujours à part. Oui, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà, c'est ça. Tu garantis le résultat. Ça, c'est pareil, on essaye toujours un petit peu avant. Oui, tu vérifies. Parce qu'il peut toujours avoir des surprises. Tu mets donc ton espuma d'oignon. L'espuma d'oignon. Ça sent trop bon, déjà. Donc, un petit coup de moulin à poivre sur tes oeufs. C'est ça. Bon, on mettra la fleur de sel sur l'assiette. Tu prends à la cuillère, ou même pas, tu vas le faire glisser. On va le faire comme ça, parce qu'il est un peu gros. Hop là. Voilà. Super. Ça. Oui, tu le... Voilà. Ensuite, un peu de fleur de sel. Parce que l'oeuf, s'il n'a pas de sel, il va être vachement foin. Donc là, c'est la poudre d'oignon brûlé. Donc, tu as fait comment ? Alors là, j'ai émincé les oignons. Oui. Je les passe au four pour les sécher. Et je les brûle à la flamme au chalumeau. D'accord. Voilà, ça porte un... Et après, tu les mixes dans ton blender et on a une poudre d'oignon. On les mixe à fond. Ensuite, là, on ajoute... Des petites herbes. Des petites herbes pour faire joli. Après, on peut ajouter des croutons, on peut ajouter des lardons, on peut ajouter tout ce qu'on veut. Et après, c'est une base. Voilà, là, c'est une base. Et puis après, on y ajoute tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime. Eh bien, écoute, on va goûter ? Voilà, on va goûter. Bon, on y va. Eh bien, allez. On va casser le jaune. Franchement, c'est trop beau. C'est vrai qu'on a beau dire n'importe quoi, mais l'œuf, c'est hyper gourmand. Et avec l'oignon comme ça, qui est caramélisé, c'est excellent. Franchement, moi, j'ai un bon pain de campagne. Voilà, ça, c'est sûr. Non, non, c'est vraiment top. Et puis, finalement, c'est vraiment... Ça fait son petit effet, mais c'est très simple à réaliser. Et on a tout, en général, à la maison pour le faire, même quand on arrive le soir. Il n'y a pas besoin d'avoir des ingrédients particuliers. C'est ça. On les a tous à la maison. Donc, non, c'est top. Belle recette, Quentin. Merci beaucoup. On fait quoi ensuite ? Donc, ensuite, on va faire le saumon de Fontaine au barbecue, une tarte tatin d'échalote, mayonnaise fumée et condiment à une noire. Donc là, tu prépares tes petites tatins d'échalote. C'est ça. Donc, tu as tout simplement beurré ton mou. C'est ça, c'est ça. On a beurré les moules. Tu as coupé tes échalotes en deux. Exactement. Enfin, voilà. Voilà, ça dépend de la taille. Et donc, après, on va faire quoi ? Voilà. Donc là, je les assaisonne. Donc, l'objectif, c'est de faire une tatin d'échalote. C'est ça. Donc, sel et poivre. Et maintenant, on va démarrer un caramel. Donc voilà. Donc là, on a du sucre et de l'eau pour démarrer le caramel. Donc là, on va attendre que toute l'eau s'évapore. Il ne va nous rester que le sucre. Et le sucre va caraméliser. Bon, de toute façon, là, on est vraiment dans le... On est dans une vraie tatin, quoi. Une vraie tatin. Caramel. Caramel. Une pâte brisée par-dessus. Et puis, en cuisson, au four. Donc, tu nous avais fait de l'oignon, là, sur la recette juste avant. La échalote. C'est des produits que tu aimes bien. Après, on fait un truc avec de l'ail ? Non, non, non. C'est pas prévu. Ah, aïe noire, quand même. Ah, bah, tu vois. Non, mais en tout cas, l'idée dans ta cuisine, c'est d'utiliser quoi ? Des produits qu'on a tout le temps dans la cuisine. Voilà, des produits simples et sublimés. Et aussi, vu que je fais beaucoup de produits locaux, je trouve les choses qu'on a dans le coin. C'est ça. Mais finalement, ta cuisine, je ne sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est ça, c'est partir de produits simples qu'on a tous dans la cuisine et les associer avec les produits du coin, que les producteurs te ramènent. Après, voilà, il y a des... On peut toujours, comme l'ail noir, qui est quand même un produit un peu plus luxueux, après, j'adapte, j'ai mis d'autres produits un peu pour les sublimer, ça aidera à les sublimer, mais... Donc là, ça commence à caraméliser doucement. L'eau s'est évaporée. L'eau s'est évaporée, il ne reste que le sucre. Moi, j'aime bien cette technique parce que ça évite de le louper, ça évite de le brûler. Oui, tu arrives mieux à contrôler, en tout cas, le... C'est ça. Le ton caramèque. Et là, l'ensemble, là, tout est homogène, toute la cuisson est homogène. Donc là, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. On a la caramèle qui est prête. Et donc là, tu vas tout simplement le verser... On va verser sur nos échalotes. Et puis finalement, ça va commencer à cuire tout doucement ton échalote. Ton échalote, c'est bien, bien chaud. Voilà. Donc ensuite, là, j'ai préparé des fonds de pâte brisée. Donc la pâte brisée qu'on a étalée, en porte piécée, on la pose dessus. À la bonne taille, la taille du moule. Et ensuite, on va enfourner à 200 degrés. Pendant combien de temps ? Pendant 10-15 minutes. OK. Donc ça part au four. Voilà. Je te l'ouvre. Hop là. Donc ça, c'est bon. Voilà. On a notre accompagnement. Ensuite, donc on va faire une mayonnaise. Oui. Donc là, tu as déjà mis... Il y a déjà la moutarde, le jaune d'œuf, un peu de sel. Ensuite, on va monter à l'huile de pépins de raisin. OK. Tranquillement. Voilà. Parce que là, on est vraiment sur une mayonnaise. Sur une mayonnaise. Donc après, on va la fumer avec le... Voilà. Le petit facteur différenciant, c'est ça, c'est le côté fumé. Oui, oui. On ajoutera par la suite. Voilà. Donc là, notre mayonnaise est prête. D'accord. Et donc là, on va la fumer. Donc là, on va la fumer. Donc pour la fumer, j'ai un smoking gun. Oui. Voilà. Maintenant, ça se trouve bien sur Internet. Voilà. Ça, ça se trouve partout. Tac. Hop là. Voilà. L'idée, c'est effectivement de vraiment avoir quelque chose de bien hermétique. Voilà, exactement. Là, je vais juste mettre beaucoup de fumée dans le cul de poule. Et ensuite, on va la laisser reposer le temps que toute la fumée s'imprègne. D'accord. Mais en gros, le temps de faire le reste de la recette... C'est ça, ce sera fumée. Parce que tous les corps gras prennent les arômes. Donc là, vu que c'est une mayonnaise, qui a plein d'huile, ça va prendre de l'arôme de fumée. Un spectacle. Voilà. Et ensuite, on retire doucement. Et on vient fermer. Et là, on va la laisser reposer. Donc là, on la laisse, on réserve. On va laisser tranquillement la fumée faire le job. Exactement. Et nous, on prépare la suite de la recette. On s'occupe du poisson ? C'est ça. Parce que c'est la dernière chose. C'est ça. Donc là, je vais... On a fait tout le reste. Donc tu mets un petit peu de matière grasse sur la peau. Sur la peau, parce que sinon, au barbecue, ça risque d'adhérer un petit peu. Ensuite, on sale la chair. À ce moment-là. En dessous. Et ensuite, on va le mettre au barbecue. D'accord. Et voilà. Donc là, au barbecue, tu vas le laisser combien de temps ? Donc côté peau. Côté peau. On fait bien créer la peau. Et là, vu l'épaisseur, 3 minutes à peu près. Oui, c'est rapide. Oui, ça va être rapide. Donc on attend 3 minutes et puis après, on n'a plus qu'à dresser. On va dresser, exactement. Donc on met notre tatin de charlotte. Ensuite, notre... Saumon de fontaine. Donc ensuite, tu mets donc... La mayonnaise fumée. La quenelle de mayonnaise fumée. Voilà, ça servira de sauce. Et ensuite, on met notre condiment à ail noir. Donc c'est quoi quand tu dis condiment à ail noir ? Alors, le condiment à ail noir, donc, c'est de l'ail noir. Donc c'est un ail fermenté. Oui. Avec lequel on mixe un petit peu d'eau. Oui. Du vinaigre, du sel, du poivre. On a vraiment le goût d'ail noir. Oui, c'est échalote à ail noir. Échalote à ail noir, voilà. Exactement. Ici, on a un petit peu de... Ça, c'est du pourpied. C'est très beau. Et voilà. Eh bien, super. Il n'y a plus qu'à déguster. Eh bien, c'est beau. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Bon, on y va. On va aller aussi. Bon, t'as commencé par le sourd. Oui. Je perds ça aussi avec la petite... Il y en a. On sent vraiment bien le fumé. Franchement, c'est top. C'est impressionnant. Avec un petit gadget comme ça, tout de suite. Oui, c'est ça. Donc, ça, voilà la cuisson en plus de l'ombre, elle est parfaite. C'est vraiment très, très bon. Oui, super. Je vais goûter un petit peu la tatin. C'est ça. C'est top. C'est très gourmand. C'est pareil avec l'ail noir, la échalote à ail noir. Ça fonctionne très, très bien. On est vraiment sur une belle recette qui est gourmande, mais en même temps, il y a de la légèreté, je trouve. Oui. C'est vraiment, voilà, c'est simple et efficace comme toutes les recettes que tu as pu imaginer. Mais en même temps, il y a toujours un petit truc sympa, tu vois. C'est gentil. Qui marque et qui est différent. On fait quoi ensuite ? Donc ensuite, on va faire un foie gras poulet avec une pub de betterave et un sorbet à la groseille. Donc là, je vais préparer un sirop. Donc, il y a 125 grammes de sucre et 125 grammes d'eau. D'accord. Donc, c'est un sirop qui va te permettre de faire le sorbet à la groseille. D'accord. Voilà. Donc là, on va juste faire une ébullition. Donc, en attendant, on va pouvoir assaisonner le foie gras. Donc, hop, un petit peu de sel. Du sel des deux côtés. Deux côtés. Tu en fais toute l'année, toi, tu vois, hein ? Oui, tu en fais toute l'année. J'adapte en général. Le foie gras poulet, je vais plus le faire l'hiver. Oui. Puisque ça restera chaud. Et puis, il y a un foie gras terrine pour l'été. Voilà. Bon, après, c'est sympa, là, du coup, tu vas l'associer aussi avec les produits de saison. Là, voilà. Donc, là, le sirop est prêt. Donc, là, j'ai 250 grammes de groseilles qui sont dans mon bol. D'accord. Donc, je vais mettre mon sirop sur mes groseilles. Je vais mettre un coup de mixeur. En fait, tu mixes. Voilà. Et ensuite, on met ça au congèle. D'accord. Et on le passe au pacotjet. Oui, alors, toi, tu as la machine qui fait bien. Si on est une sordotière, on peut utiliser le même principe. Exactement la même chose. Alors, moi, je laisse les pépins parce que j'aime bien. Parce qu'au moins, c'est le fruit... Un peu brut, on retrouve le coté un peu brut. Sinon, on peut aussi le passer et puis faire un sorbet sans morceaux, sans rien. Donc, ça, on réserve. Ça, on réserve. Et on va poêler le foie gras. On va poêler le foie gras, oui. Une poêle. Une poêle. Tu vas bien la faire chauffer. Bien chaude. Que ce soit bien chaud parce que sinon, le foie gras, il n'aura pas une croûte. Et c'est là que le gras, il va partir. Il faut faire une belle croûte. Voilà. Donc, là, c'est bon. Là, une belle coloration. Donc, bien que ça croûte. Et donc, les clients, justement, viennent aussi pour le foie gras ? Pas forcément. Pas forcément, mais l'avoir à la carte, c'est quand même un plus. Alors, c'est rigolo parce que dans le moment, toutes les recettes que tu as faites, c'est des choses très, très simples. Et là, tu as quand même le foie gras. On a quand même le foie gras. Oui, il y a quand même des produits qu'on peut... Qui sont plus... En tout cas, des produits nobles. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, une belle coloration. Donc, c'est bon. Donc, le foie gras est cuit. Ah, super. Donc, on prend la glace. Donc, on va récupérer la glace, la purée de betterave. Ouais. Voilà. Et notre jus de bœuf et betterave. Et on dresse. Et on va dresser. Alors, donc, notre foie gras polé. Donc, tu commences avec un petit peu de moulin à poivre. Un petit peu de poivre. Ensuite, par-dessus, on vient mettre quelques petites groseilles. Produits bruts. Produits bruts. Toujours quelques petites herbes. C'est quoi les petites herbes, là, que tu as vu ? C'est du pourpied d'été. Ah, d'accord. Donc, ensuite, notre purée de betterave. D'accord. Donc, la purée de betterave, tu as simplement... Donc, là, c'est de la betterave cuite sous vide. Ensuite, qu'on mixe avec un peu de beurre. D'accord. Du vinaigre. Ok. Sel, poivre. Tout simplement. Tout simplement. Ensuite, donc, on vient mettre notre escalope de foie gras. Ici, on vient remettre quelques groseilles. Ah, c'est très beau. Petite groseille. Voilà. Avec la betterave. Ensuite, on vient mettre une petite quenelle au centre. Donc, de ton sorbet. Et du sorbet qu'on a fait tout à l'heure. À la groseille. Voilà. Et ensuite, on vient mettre la sauce. Donc, là, sa sauce, c'est... T'as fait comment ? Donc, la sauce, ça, c'est du jus de betterave. Donc, la betterave centrifugée. Et du jus de bœuf. Et du jus de bœuf. D'accord. Donc, on fait moitié-moitié. On assaisonne. Et puis, il y a peut-être un petit jus de l'or. Voilà. Il va bien. Et voilà. Bon, franchement, c'est beau. Il n'y a plus qu'à déguster. Eh bien, on va goûter. Bon, on y va faire un petit jus de tain. C'est très, très bon. En fait, c'est top parce que je trouve que le fait de l'avoir mariée comme ça avec de la groseille. Et alors, la betterave est là pour apporter la petite touche un peu... Un peu terreuse. Exactement. Et le fait de l'avoir associée avec la petite touche effectivement terreuse, mais aussi de la groseille. Oui. Ça calme le côté gras, en fait, du foie gras. Et c'est vraiment, vraiment top. Et je trouve que c'est un peu plus original que ce qu'on peut trouver habituellement avec le foie gras. C'est gentil. Donc, non, c'est top. Et puis, alors, ce côté très chromatique de couleur, ça le fait, quoi. Bon, bah, super. Non, c'est top. On va terminer avec un dessert ? C'est ça. Donc, là, une glace à la dragée de Verdun. Parce que je suis de Verdun, donc... Petit clin d'œil. La dragée à l'honneur. Donc, on va commencer déjà par faire infuser nos dragées. D'accord. Dans du lait. Donc là, il y a 150 grammes de dragées et 500 grammes de lait. Ok. Donc là, tu les fais infuser. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est que le lait prenne le goût de la dragée, quoi ? C'est ça. C'est ça. Donc, le sucre autour de l'amande va fondre. Et ensuite, on va le mixer pour un petit peu libérer tous les arômes aussi de l'amande. D'accord. Et ensuite, on va faire notre crème anglaise avec cette base. Ok. Voilà. En attendant, du coup, on va blanchir nos jaunes d'œufs avec le sucre. Parce que ce sera une crème anglaise. Je vais mélanger. Donc là, l'idée de cette recette-là, finalement, c'était un clin d'œil... C'est ça. ...à la dragée de Verdun. C'est ça. Parce que toi, tu es originaire de Verdun. Et puis, on est en leuse. Exactement. Et on est en leuse. Voilà. Un produit phare. Donc là, en quantité, tu as quoi ? Donc là, on a 4 jaunes d'œufs et 75 grammes de sucre. D'accord. Donc là, tu les blanchis bien. C'est ça. C'est rigolo parce que finalement, dans ta philosophie et ta démarche, tu vas vraiment jusqu'au bout des choses. Parce que imaginer comme ça une glace autour de la dragée, c'est quand même... C'est sympa, quoi. Voilà. Là, ça suffit. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc là, on va mixer. Oui. Tu vas tout mixer. Je m'éloigne. Ouais, j'ai le doucement parce qu'on peut aussi le mettre dans un blender ou... D'accord, oui. Il n'y a pas de... Là, tu vas mixer pour pouvoir vraiment... Ça libère un petit peu les arômes... Encore plus. De l'amande et puis, ouais. Voilà. Donc tu laisses quand même des morceaux d'amande, on est d'accord, là ? On va le passer tout à la fin. Ah oui, voilà. Ouais, ouais. D'accord. Donc là, on va verser ce mélange sur nos jaunes blancs. Et ensuite, on va faire une crème anglaise. OK. Donc on repasse sur le chaud. C'est ça. Donc là, tu le repasses. Donc là, on repasse à la casserole. Ouais. On va en faire la crème anglaise. Hop. Et donc, là, l'objectif, de toute façon. Tu fais des huit. C'est ça. Jusqu'à ce que ça prenne de la consistance. Mais tu vas les enlever après, les petits bouts d'amande ? On va filtrer avant de mettre dans le bol. D'accord. Bon, en soi, tu aurais pu les laisser. Je peux les laisser. Ah, franchement. Je peux les laisser. Si on veut... Bah, d'ailleurs, je vais essayer. Tu sais quoi ? Si on veut, on peut les laisser. Non, mais vraiment ? Ça va donner de la... Bah oui. Un peu de marge. Oui, je vais essayer. Ce que j'avais jamais fait. Donc ça permettra d'essayer. Non, mais c'est vrai, t'as des glaces avec des morceaux dedans. C'est cuit. Oui, là, c'est bon. Ça, on voit bien. Ça épaissit. Et donc, finalement, tu vas les laisser. Et finalement, on va laisser les morceaux. Et puis... On verra ce que ça donne. On verra bien le résultat. Donc là, pareil. Pour ceux qui n'ont pas de machine, de professionnel, une sorbetière à la maison, ça fonctionnera très bien. Donc ça, tu réserves. Donc ça, on réserve. Et toi, t'en avais préparé d'avance. Et j'en ai préparé une d'avance. Et il y a des amandes dans celles que t'as préparées d'avance ? Non. Tu la goûteras sans, moi, cette barre ? Moi, tu me dirais que c'était meilleur. Donc voilà, ça, c'est notre glace finie. J'ai envie. Donc dans celle-là, il n'y a pas les morceaux d'amandes. Oui, parce que tu l'avais préparé. Parce que j'ai déjà préparé. Ça prenne, OK. On va utiliser celui-ci. Voilà, on va utiliser celle-là. Donc là, il n'y a rien de compliqué. En fait, on va bien mouler. Et surtout, il faut bien aller la plaquer contre. Sinon, ça va faire des... Oui, sinon, ça aura des petits trous, en fait. Des trous d'air. Super. Bon, de toute façon, maintenant, les moules-là, ça se trouve facilement sur Internet. C'est un net, ça se trouve. Est-ce que tu aurais pu mettre, au lieu de passer par la phase, là, toi, Paco, mais sorbetière, directement la crème anglaise dedans ? Non. Non, non, on ne pourrait pas. Il faut... Il n'y aurait pas ce rendu, en fait. Il n'y aurait pas ce rendu. Oui, et comme une sorbetière, ça va turbiner, ça va donner cette texture de la glace. C'est ça, c'est ça. Sinon, ça va juste faire une crème anglaise congelée et ça ne fera pas... Et hop, tu rajoutes le petit bâtonnet. Le petit bâtonnet. Oh là là, super. Et ensuite, ça part au congèle. D'accord. Et nous, on va utiliser celles que tu as déjà préparées et qui ont repris. Qui ont déjà repris, déjà congelées. OK. Ah ben, c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Et voilà. Super. Donc là, elles sont bien moulées, il n'y a pas de trou d'air. Oui. Un petit là, mais bon. Et donc ensuite, là, il y a un mélange de chocolat blanc. D'accord. Et d'huile de pépin de raisin pour l'enrober. Donc on va faire ce qu'on appelle le topping. Voilà. Donc là, on enrobe. Et ensuite... On retire l'excédent. Oui. Et... Et ensuite, on vient. Ah, et tu remets des petits morceaux de drager dessus. Voilà, petits morceaux de drager par-dessus. Excellent. Ah, c'est top. C'est une bonne idée. Bon, donc c'est prêt. On va goûter ? C'est ça. Bon, on y va, on goûte. Allez. Hum. Ouais, c'est top. C'est vraiment top. Et c'est vrai que le fait de l'avoir foisonné, alors, ou dans une sorbetière ou au Paco, on a ce côté, tu sais... L'intensité. Ouais, exactement. Que tu peux obtenir que quand tu passes par cette phase-là, quoi qu'il arrive. Exactement. Mais c'est vraiment onctué. Et puis, ben, c'est divin. Enfin, je veux dire, alors là, pour le coup, ça, c'est de la glace, quoi. C'est gentil, merci. Avec le bon goût de drager, non, c'est top. C'est... Et puis, ça fait son petit effet. Waouh. Non, c'est bien. Ben, merci beaucoup, Quentin. Bah, c'est moi qui te remercie. Franchement, on a passé une belle semaine avec toi. Des recettes vraiment, comme je disais toujours, très simples, faciles, avec tout ce qu'on peut avoir dans une cuisine. Exactement. Donc, on peut refaire même le soir en rentrant à la maison. Exactement. Donc, on reviendra te visiter avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada